Ces images ont été tournées à Vinoï il y a deux ans. Cet hiver-là, les parents de Xavier, enfant autiste, cherchent désespérément à le faire entrer dans un IME, Institut Médico-Éducatif. En mars dernier, alors qu'il séjourne à l'IME, des basses fontaines de crues sur caussons, sa mère constate que son enfant porte de nombreux hématomes sur les bras, les avant-bras et au niveau du bassin. Quand j'en ai parlé, on m'a dit qu'effectivement, ils étaient obligés de contenir, d'avoir recours à la violence physique pour pouvoir gérer ces crises. Donc effectivement, ça expliquait les marques. Puis un jour, il y a eu trop de marques. Je les ai déposées à 9h un matin, il n'y avait pas de marques. Le soir à 16h, on me le rend en me disant il y aura des marques, ça s'est mal passé ce midi, il était 16h. On ne m'avait pas appelée, pas informée. Je me suis déplacée à l'AMDPH avec Xavier, j'ai montré les marques, les hématomes. L'AMDPH m'a rappelé pour m'expliquer qu'ils allaient transmettre les informations et qu'ils allaient essayer de chercher une solution. Comme le montre cette vidéo d'avril dernier, Xavier était devenu ingérable au retour de ses journées dans l'IME. Mon enfant a été retiré, il y a eu une inspection de l'ARS et puis on a finalement obtenu une place dans un autre IME. Aujourd'hui, officiellement, le parquet de Blois a classé le dossier sans suite. Et devant le désarroi de la maire de Xavier, une association, des rêves pour Xavier, a pris le relais. Elle va diligenter une nouvelle procédure. Vous pouvez tomber sur le site si vous voulez.